Près de 800 km d'espace frontalier que partage le Bénin avec le géant voisin de l'Est, 800 km de zones d'échange commerciales mises en mal après la fermeture des frontières intervenues le 20 août dernier. Le Conseil économique et social, au regard de ses attributions et après un souhait émis par le Parlement béninois, a initié cette rencontre. Le Conseil économique et social entend partager avec le peuple béninois les réflexions de l'institution sur ces questions en lien avec les spécialistes de ce domaine. Elle se veut un creuset de partage d'idées et le thème retenu est tout aussi évocateur. La proximité géographique du Bénin avec le Nigeria a tout faiblesse et perspectives pour une croissance économique nationale. La force est de constater que le président de la République du Bénin n'a cessé d'oeuvrer depuis lors en s'investissant personnellement dans le sens de parvenir à une sortie heureuse de cette malheureuse situation qui n'est pas sans conséquence pour nos pays et nos populations, aussi bien des villes que des campagnes. Le Conseil économique et social a convié à cette séance de réflexion des minas communicateurs sur les questions économiques en lien avec le Nigeria. L'ensemble des hauts conseillers de cette institution républicaine veut aussi faire l'état des lieux du mot de financement de développement par le partenariat public-privé dans le contexte béninois. Merci.